– Sous-titrage Société Radio-Canada – Dans une semaine précisément et à deux heures près, nous connaîtrons l'issue du premier tour de l'élection présidentielle et les deux qualifiés pour le second tour. Alors pas d'invité politique aujourd'hui évidemment, mais un homme qui s'intéresse à la politique et de très près puisqu'il est docteur en sciences politiques et maître de conférences à l'université de Corse. Il est l'auteur de nombreux articles dans des revues spécialisées ainsi que de l'ouvrage « La recomposition territoriale du pouvoir, la région insulaire de la Méditerranée occidentale » aux éditions Albian. – André Avas est aujourd'hui l'invité de Contraste. André Avas, bonsoir. – Bonsoir. – Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous serez face à Roger Anteche de Corse ce matin. Bonsoir Roger. – Bonsoir. – Et Patrick Winschiger bien sûr de RCFM. Bonsoir à vous Patrick. Alors la présidentielle va occuper l'essentiel de notre émission. Mais pour commencer, un retour sur un événement qui ne concerne pas directement la Corse, même si on peut en tirer quelques enseignements ici évidemment. C'est la restitution des armes par ETA. C'était le 8 avril dernier. Une grande manifestation à Bayonne en faveur de la paix accompagnait ce processus. Un geste salué par le gouvernement français, pas vraiment par le gouvernement espagnol qui lui fait la fine bouche. C'est incontestablement une ouverture, une défaite aussi. Mais est-ce que ça ouvre des perspectives ? – Disons que c'est un grand événement d'abord pour les Basques. Et c'est un événement qui était très souhaité, y compris par les anciens soutiens de ETA. C'est ça qu'il faut préciser. C'est que dans ce cas, la gauche nationaliste radicale basque avoue un rôle décisif déjà dans l'arrêt de la violence et ensuite dans la restitution de cet arsenal qui en était la conséquence logique. – Alors les contextes d'intensité du combat, évidemment, sont comme une mesure en Irlande, au Pays Basque. Mais on retrouve quand même ces mouvements, Irlande, Pays Basque, Corse, qui sont apparus à peu près au même moment, c'est-à-dire durant les années 60 et qui s'arrêtent quasiment au même moment. Quelle analyse vous en faites, vous, ces phénomènes ? – Qu'il est extrêmement difficile de mener un combat de ce type sur de long terme. – Je veux dire, ne serait-ce qu'en matière de renouvellement militant, on a vu notamment qu'aux Pays Basques, on dit qu'à la fin, il y restait environ une trentaine de militants opérationnels. Alors c'est peut-être 50, c'est peut-être 70, mais en tout cas, c'est très peu par rapport à ce qu'a pu être ETA. Je veux dire qu'il est une organisation qui compte, si je ne m'abuse, encore environ 350-400 militants en prison. – Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a des vainqueurs et des vaincus ? – On peut considérer qu'ETA est une organisation vaincue. Ce n'est pas ce qu'elle a voulu, évidemment. Je veux dire, cette volonté de négocier avec les gouvernements espagnols et français. Alors le gouvernement espagnol, ça a été impossible du fait d'une opinion publique qui est trop rétive. Mais avec le gouvernement français, il était possible de trouver un arrangement implicite, en tout cas. Je veux dire, ETA n'a pas voulu apparaître comme une organisation de défaite. Je crois malheureusement pour elle que c'est le cas quand même. – Je parle du plan politique. Est-ce qu'il y a eu des avancées ? – Est-ce qu'il y a eu des avancées ? – Significatives. – Moi, je considère que la fin de la violence aux Pays-Bas, c'est une avancée démocratique énorme. Après, ça ne veut pas dire que ça se traduit en termes de grand pouvoir nouveau. – Par rapport aux revendications initiales ? – Non, absolument pas. On n'est pas du tout dans le cadre d'une société allant vers la souveraineté et socialiste, ainsi que le défend ETA depuis les années 1960. – Autonomie est vaste. – Autonomie est vaste, je veux dire, une autonomie dont la Corse est extrêmement loin, soyons-en toujours certains. Mais en tout cas, une société qui retrouve un petit peu de paix et de sérénité, c'est toujours quelque chose de très… – Mais un isolement politique de la branche politique de ETA. – Non, 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 la branche politique… – Elle n'est pas intégrée au pouvoir politique basque. – Disons qu'elle est au pouvoir dans une province, dans une des trois provinces, ce qui est très important, la province de Guipouz, quoi. – Et elle a une influence qui est très importante, je veux dire. Le PNV, le parti nationaliste basque, plus libéral, plus modéré, n'a pas voulu l'inclure dans l'actuel gouvernement régional. Ce n'est pas pour ça que la gauche nationaliste est marginale sur le plan politique, loin de là. – En Corse, restitution des armes, c'est même pas évoqué, c'est anecdotique ici. – Disons que sans une ouverture politique de la part gouvernementale, je pense qu'il est assez difficile de l'imaginer aussi, mais c'est tout de même une finalité à laquelle il faut désormais penser. À partir du moment où il n'y a plus de violence, on ne peut pas imaginer qu'un arsenal reste dans la nature et soit peut-être un jour en partie vendu ou utilisé à des fins plus malveillantes. – Et l'ouverture politique dont vous parlez, ça pourrait être par exemple l'amnistie des prisonniers, c'est celle-là qu'on attend ? – Pourquoi pas, ça peut être un règlement plus global, mais encore une fois, on n'en est pas là. Ça dépendra de qui est élu président de la République, ça dépendra de quels sont les rapports de force à l'issue des élections territoriales de 2017. – Alors justement, on en vient aux élections, mais à l'élection présidentielle, vous êtes chercheur, vous avez donc étudié la vie politique française, la situation est inédite et incertaine avec autant de prétendants pour le second tour. Comment vous expliquez ce phénomène quand même qui est nouveau sur la Ve République ? – Elle tient à une crise de confiance générale, c'est-à-dire la confiance entre citoyens et gouvernants et la base des systèmes démocratiques, forcée de constater qu'en France, cette confiance est plus qu'érodée. On a 90% de Français, selon le baromètre annuel qui est fait en décembre, 90% de Français qui jugent que les politiques ne sont pas attentifs à leurs préoccupations, 75% qui pensent qu'ils sont plutôt corrompus. Donc on a une crise de confiance et on a les deux principaux partis de gouvernement qui s'effondrent. Je veux dire, ceux qui laissent imaginer, peut-être, peut-être une crise de régime. – Et est-ce que ce qui crée cette situation aussi, ce n'est pas aussi une première Ve République, à l'exception de Georges Pompidou peut-être, c'est qu'un président de la République, un exercice, ne renonce au renouvellement de son mandat ? C'est ça aussi qui crée peut-être la situation, parce qu'il n'y a personne pour défendre aujourd'hui le bilan de ce quinquennat, qui aurait pu servir de base à une vraie campagne. – D'un côté c'est tout à fait inédit comme vous le dites, et d'un autre côté, si le président Hollande a fait ce choix, c'est bien parce qu'il y était forcé, qu'il craignait une totale humiliation d'être éliminé par une première organisée par son propre parti. – Aujourd'hui, quatre candidats sont en mesure de devenir président de la République, c'est inédit sur la Ve République ? – Oui, c'est inédit. – Et à quoi est dû cet éclatement ? – À cet effondrement. – Ces cartes qui sont brouillées ? – À cet effondrement des deux grands partis du gouvernement, effondrement qui favorise la montée d'offres politiques radicales, qui sont celles de M. Mélenchon et de Mme Le Pen. – Est-ce qu'il n'y a pas un courant de fond plus important, ce que Jean-Luc Mélenchon appelle le dégagisme, et que l'on voit un peu partout en Europe ? – Oui. – Il y a eu d'ailleurs, d'autres contrées. – À des degrés très divers, malgré tout, cette crise de confiance existe aussi en Europe. Malgré tout, je ne crois pas qu'il y ait une situation qui soit comparable à celle de la France aujourd'hui en Europe. – Il est vrai que la confusion est totale, c'est-à-dire qu'on peut distinguer grosso modo deux courants, courants populistes qui va de Le Pen à Mélenchon, passant par Dupont-Aignan et d'autres petits candidats, et d'autres qui ne représentent pas forcément seulement le système, parce que tous sont issus du système, mais les partis de gouvernement, est-ce que c'est une véritable fracture dans le pays ou alors c'est plus des postures selon vous ? – Non, je ne crois pas que ce soit des postures. Je veux dire, il y a une offre politique libérale, une offre politique antilibérale, là je crois que c'est assez clair. Notez aussi, toujours dans la relation des Français à la politique, que pour trois quarts des Français, les notions de gauche et de droite n'ont plus beaucoup de sens. Ce qui favorise évidemment cette montée d'offres politiques alternatives, que ce soit celle de M. Macron, celle de M. Mélenchon, celle de Mme Le Pen. – C'est la fin du clivage gauche-droite, c'est signé ? – Non, pas du tout. – Non ? – Pas du tout. Il y a toujours des positions de gauche, des positions de droite. – Et c'est la fin ? – Sauf que, je veux dire, elles peuvent être relativisées… – Chez Emmanuel Macron, ce n'est pas très clair, par exemple. – Ce n'est pas très clair, je veux dire, chez Emmanuel Macron il y a des positions très libérales, il y a des positions très redistributives, par exemple des positions de justice, comme par exemple sur les retraites, égaliser la retraite du privé avec la retraite du public, je ne sais pas si ce sera possible, mais je pense une position de justice élémentaire. Donc il y a une espèce de mix, dont on ne sait pas encore s'il aura du succès, mais en tout cas, moi je crois bien que c'est la capacité d'un autre clivage, entre libéraux et antilibéraux, à se superposer à ce classique clivage gauche-droite, et non pas la disparition du clivage gauche-droite. – Et c'est la dernière fois qu'on voit des primaires comme mode sélection pour ces fameux grands partis de gouvernement ? Écoutez, le fait est que pour ces deux grands partis, ce n'est pas un grand succès. Malgré tout, si les affaires n'avaient pas rattrapé à tort ou à raison M. Fillon, on aurait jugé que les primaires à droite auraient été un extraordinaire succès. Donc ne tirons pas des conclusions trop rapides. – Est-ce que le vote refaite complètement la fracture sociale qui existe aujourd'hui en France, à savoir que les classes moyennes, les classes moyennes supérieures, les classes supérieures, les diplômés voteraient plus facilement Macron, Fillon et Hamon, et de l'autre, des gens qui ont un faible revenu, revenu moyen, pas beaucoup de formation, moins de diplômes ou pas diplômés du tout, qui voteraient les mouvements populistes ? – Les choses sont un petit peu plus complexes, mais on peut dire que plus de 40% des ouvriers ont voté Mme Le Pen. Et si on compte les ouvriers masculins et en activité, ça dépasse 50%. Donc ce clivage existe bel et bien. – C'est moins vrai chez Mélenchon ? – C'est moins vrai chez Mélenchon. Malgré tout, sa remontée récente semble indiquer qu'il prend aussi quelques voix à Mme Le Pen. – On parle beaucoup de cet électorat ouvrier qui s'est déplacé vers Marine Le Pen, mais on parle un petit peu moins de la part d'abstention dans cette catégorie-là qui doit être importante aussi. On parle aujourd'hui de 30 ou 40% des ouvriers qui ne se déplaceront pas aux urnes. Et ça rejoint un autre chiffre qui est annoncé pour cette élection, celui de l'abstention et du désintérêt de l'électeur pour cette présidentielle. Ça, c'est un phénomène inquiétant. Si on parle de 30% aujourd'hui d'abstention, possiblement au premier tour. – C'est du désintérêt ou de la déchéance d'ailleurs ? – Il y a les deux, il y a les deux, mais en tout cas, c'est une des grandes faiblesses, un des grands paradoxes des démocraties, c'est que les classes les plus défavorisées sont celles qui vont le moins voter, alors qu'elles sont théoriquement celles qui ont le plus intérêt. – Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas inscrites également. On les estime entre 8 et 9 millions, c'est énorme. – Non, ce sont les mal inscrits qui sont entre 8 et 9 millions, c'est-à-dire ceux qui votent loin de leur résidence, évidemment, cet éloignement est défavorable à une forte participation. Il y a, je crois, plutôt 2 millions de non inscrits, 2 ou 3 millions de non inscrits, et en tout, si on compte les mal inscrits, on arrive à 8 ou 9 millions. – Ce qui est déjà énorme. – Ce qui est énorme. – Alors on en vient à la Corse, alors avant toute chose, un rappel, le seul sondage qui a été effectué dans l'île a été par Opinion of course, c'est Gaïl Don, Marine Le Pen en tête avec 29% des suffrages, suffit de François Fillon, 21%, Emmanuel Macron, 19%, Amon et Mélenchon sont à 13% chacun, ça vous inspire un commentaire ? – Écoutez, ce ne sont pas des chiffres qui m'étonnent, je ne serais pas étonné non plus que Marine Le Pen soit plutôt à 33 qu'à 29%. – Est-ce qu'il y a votre Corse spécifique, ou alors il suit la tendance nationale ? – Il y a votre Corse spécifique, oui, la Corse au second tour du moins a toujours voté majoritairement, voire très majoritairement à droite. – Ou même au premier. – Au premier tour de 2012, elle a soutenu Mme Le Pen beaucoup plus fortement qu'au niveau national. – 24, 24, 25%. – Voilà, quasiment à 25%, donc il y a un penchant droitier qui est clair, c'est peut-être surtout cette attirance, non pas pour des politiques libérales, mais plus pour cet exemple de l'homme fort ou de la femme forte capable de mener le pays à travers une certaine autorité. – Je crois que depuis 1969 ou depuis 1965, date à la première élection présidentielle, le suffrage universel, je crois qu'il n'y a que des candidats de droite qui sont arrivés en tête en Corse. – Non, François Mitterrand en 1974 est arrivé en tête au premier tour, si je ne m'abuse. – Premier tour, oui, parce que la droite est divisée, il y a Jacques Chalmonde-Helmas. – Si je ne m'abuse, François Mitterrand est en tête. – Vous avez beaucoup écrit dessus sur la victoire des nationalistes en 2015 et leur ancrage de plus en plus marqué dans le paysage politique. Est-ce que ça va changer la nature du vote des Corses à cette présidentielle ? – Je ne crois pas forcément, je ne crois pas forcément. Alors, historiquement, le nationalisme a une tradition de mise à l'écart par rapport à l'élection présidentielle, excepté en 1980, où la répression était extrêmement forte et où l'UPC avait appelé à voter contre le pouvoir, ce qui signifiait voter pour Mitterrand. On dirait donc qu'il y a une tradition d'éloignement, mais malgré tout, on peut voir que les électeurs nationalistes de plus en plus se rendent aux urnes aussi aux présidentielles. Ils considèrent qu'il y a des enjeux territoriaux et d'autres enjeux pour lesquels ils ont le droit de se prononcer aussi. – Alors justement, sur l'abstention, jusqu'en 2012, l'abstention en Corse était plus forte, de façon assez nette, lors d'une élection présidentielle que lors des scrutins locaux. Ça ressemble un peu à ce qu'on voit dans les DOM. Comment ça s'explique ? – Disons, moi je dirais que c'est un déficit d'intégration nationale. C'est-à-dire le fait de se sentir quelque peu étranger à certains enjeux et aussi le fait que dans ces élections présidentielles, le contrôle politique de l'électorat par les maires se fait de façon beaucoup moins marquée. – Cela dit, depuis 2007 et puis il y a eu 2012, on vote beaucoup également à la présidentielle en Corse, plus que pour les territoriales. – Oui, oui, je veux dire, l'écart qui était de 13% en 2002 s'est réduit à 8% en 2007, à 5% en 2012. Il ne m'étonnerait pas qu'il remonte un peu en 2017. – Et à quoi on attribue cette aversion de tendance ? – Peut-être que certaines problématiques comme celle de la sécurité, celle de l'immigration, sont aujourd'hui plus ressenties en Corse, ce qui amène plus facilement les Corses à aller voter, sans non plus oublier le fait que la population de la Corse a énormément évolué depuis 1999. – En 1999, la Corse, c'est 260 000 habitants. En 2013, c'est 320 000. Et je veux dire, cette population est quasi intégralement une population arrivée du continent. À partir de là, il y a une mutation qui est fondamentale, je veux dire, qui se traduit aussi par une espèce de normalisation des comportements électoraux, ce n'est pas très étonnant finalement. – Ils sont plus sensibles à la dimension nationale et aux problématiques nationales, voulez-vous dire ? – Oui, sans être pour autant moins particulariste au niveau territorial. Je pense que la demande de particularisme au niveau régional n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui. – Et que la Corse ne soit plus finalement aujourd'hui un enjeu de cette élection présidentielle, ça vous paraît tout à fait naturel ? C'est vrai qu'elle est traitée au même niveau que les autres territoires du pays ? – Ce n'est pas naturel, mais c'est logique. – C'est logique ? – C'est logique, puisque la Corse, c'est 230 000 électeurs. – Voilà, c'est le poids démographique. – C'est 0,5% du corps électoral national. Et le candidat qui ferait des propositions très audacieuses vis-à-vis de la Corse risquerait de perdre dix fois plus que ce qu'il gagne. – Ça avait coûté cher à Lionel Jospin en 2002. – Cher, je ne sais pas. Ça lui a coûté un petit peu. – Ça lui a coûté en partie la candidature de Jean-Pierre Jouvenement. – Alors les principaux candidats, hormis Jean-Luc Mélenchon, sont venus en Corse. On n'en sait pas beaucoup plus de leurs intentions, sauf peut-être pour François Fillon qui a réaffirmé de façon très claire sa politique. Comment est-ce que vous expliquez cette approche approximative et prudente à la fois de la situation en Corse ? – Écoutez, encore une fois, c'est la volonté de limiter au maximum les risques politiques. – Là où je suis peut-être un petit peu en désaccord avec vous, c'est que Mme Le Pen a essayé de faire une offre politique précise pour la Corse avec deux espèces de points forts qui étaient l'interdiction des matchs le 5 mai, des matchs de football le 5 mai, ainsi que le retour de tous les prisonniers nationalistes en Corse. – Ça ne fait pas une politique pour lui non plus. – Ça ne fait pas une politique, ça fait des effets d'annonce. – Et le retour des cendres de Napoléon III. – Mais en même temps, il y a la suppression de la collectivité ou des régions dont on ne sait pas s'il y a le part de la collectivité unique ou la collectivité terriale, elle ne doit même pas le savoir-elle d'ailleurs. – S'il n'y a plus de département, on ne risque pas de… à moins qu'on remette les départements à part de la collectivité unique. Pourquoi pas ? – C'est ce qu'elle préconise sur le territoire national. – C'est ce qu'elle préconise, même en Corse, Francis-Alain a dit qu'il voudrait un grand département en Corse, la collectivité unique serait un département en quelque sorte. – Enfin globalement, ces candidats viennent en Corse pour défendre un discours national, pour dire en Corse que la Corse a besoin de sécurité, a besoin d'être dans la France. On peut évidemment trouver ça un petit peu insuffisant. – Alors justement, on parle de Le Pen, au plan national et en Corse. Alors sa visite s'est très mal passée. On a vu les incidents qui ont eu lieu lors de son meeting à Jacques-Syau. Il était passablement irrité. Et puis des propos qui sont en totale contradiction avec ceux qui sont tenus par ses partisans sur place. Alors le FN, c'est quoi ? C'est un parti jacobin, ultra-jacobin ? Ou alors c'est un parti qui s'adapte aux circonstances ? – C'est un parti qui est devenu très étatiste, mais malgré tout qui a une tradition plurielle. Au FN, il y avait une part catholique traditionnaliste qui a été longtemps très forte, par exemple. Aujourd'hui, elle est plutôt incarnée par la nièce de Mme Le Pen. Ça reste un parti assez pluriel. Il y a qui réussit à rassembler des gens très différents. – Justement, c'est quoi le vote Le Pen ? Parce qu'on s'y perd un peu lorsqu'on assiste aux meetings. On a des comportements qui sont quand même assez étranges, très schizophrènes, avec parfois approche nationaliste et d'un autre côté soutien à un parti qui est étatique et pour le renforcement de l'État. C'est quand même assez étonnant. – Alors j'y ai travaillé un petit peu avec un collègue et ami économiste, Sauveur-Jeanogne. On a pris les 60 communes les plus importantes, après les résultats Le Pen 2012, et on a essayé de corréler ces résultats au vote nationaliste, donc à l'abstention, à des facteurs sociologiques comme l'immigration, comme le chômage, comme le niveau d'éducation. Et en fait, les résultats sont assez étonnants. En fait, on pourrait penser que le vote Le Pen est corrélé au chômage. Pas du tout. Et encore plus étonnant, en 2007, plus il y a de chômage, moins ça vote Le Pen. Très étonnant. En 2012, il y a le facteur éducation qui marche. Plus il y a de bacheliers, moins ça vote Le Pen. Et par rapport au vote nationaliste, alors là, je sais que ça intéresse beaucoup de monde, alors on va tous trouver, on va sortir ici, on va tous trouver 10, 20, 50 personnes qui ont voté nationaliste au territorial. – C'est la question, est-ce qu'il y a porosité entre les deux électorats ? – On va les trouver tous. Déjà, je pense qu'il faut dire que les deux électorats, comment dire, les deux votes, Le Pen et nationalistes, sont favorisés par un même facteur, qui est le niveau de contrôle politique des maires. Je veux dire, plus le maire contrôle politiquement son électorat, plus il est difficile pour le vote Le Pen, le vote nationaliste, de prospérer. Déjà, le même facteur qui peut les favoriser. Ensuite, au moins pour Corsigalib, ce sont deux votes anti-système. Ce qu'on peut dire au niveau statistique, c'est qu'il n'y a pas de corrélation aucune entre vote Le Pen, vote Femmoago, Cigalib. – Il y a une corrélation en 2012 entre vote Le Pen et vote Corsigalib, mais cette corrélation disparaît si j'ajoute le deuxième facteur, qui est l'abstention. C'est-à-dire, si vous mettez seulement deux facteurs, le vote Le Pen 2012 et le vote Corsigalib en 2010, vous montez un point Le Pen, vous avez Corsigalib et il monte 0,4 point. Mais si vous rajoutez le facteur de l'abstention, le facteur Corsigalib disparaît totalement. Il n'y a plus que l'abstention qui détermine le vote Le Pen. – Vous parlez du contrôle de l'électorat par les maires. Dans l'analyse du vote qui fait du Front National, notamment sur le continent, on parle beaucoup d'un phénomène également périurbain. Et quand on regarde effectivement les communes qui votent massivement au Front National, on les retrouve dans la couronne ajaccienne, on peut les retrouver dans la couronne bastiètes. On rejoint ce phénomène-là, c'est-à-dire avec de nouvelles populations qui se sont agrégées au village d'hier. – Écoutez, c'est très compliqué en fait. Vous pouvez dire aussi qu'il y a des communes, certes plutôt riches comme Saint-Martineau-d'Ilaude, où ça vote très peu FN. Ça a voté 10% FN en 2012. Tout ça est très compliqué. En revanche, à Fourien, le vote FN a explosé. De 9 à 30% en 10 ans. Les situations sont très contrastées. C'est vrai qu'à Ajaccio, on a plutôt tendance à voir cela. Déjà en 2002, à Alat et à Perre, le vote FN est numéro 1. Mais on peut dire aussi en 2002, le vote FN est numéro 1 à Croce, à Mazzol, à Hérone et à des communes qui souffrent moyennement de communautarisme islamique. – Bon, Hérone, s'ils habitent, si je me trompe. – C'est vrai. – Voire pas du tout, voire pas du tout. – Voilà. – Alors, autre candidat, Emmanuel Macron. Alors, comme sur d'autres sujets au plan national, on a du mal à y voir clair. Alors, on le sent pragmatique, mais on ne sent pas une véritable colonne vertébrale politique. Bon, pour rester au niveau de la Corse, on voit mal où il veut aller. – Disons là aussi qu'il considère la Corse comme un point de passage obligé pour s'attirer de nouveaux partisans. Je veux dire, pour Emmanuel Macron, imaginons même qu'il soit élu président de la République, il aura le défi de constituer une majorité législative. Je dis bien le défi, et un grand défi. À partir de là, il est obligé de passer… – En tout cas, les candidats se pressent pour avoir l'investiture en marche. On le voit aussi en Corse, et on l'a vu lors de sa récente visite. – Oui. – Ce qui est plus clair, non. – Ce qui procède aussi, il veut dire des difficultés des deux grands partis. – Il y a un autre, sur Emmanuel Macron, il y a un autre chiffre que nous donnait un invité récemment, c'est que c'est un mouvement qui est aujourd'hui constitué de 700 militants ou encartés, je ne sais pas s'ils le sont en marche, mais c'est quand même, en moins d'un an, une performance quand on voit la pauvreté de l'effectif militant des autres partis, y compris même des partis de gouvernement. Cette attirance, vous l'expliquez comment ? – Cet engouement. Est-ce que vous l'imaginiez il y a un an seulement ? – Non, 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 mais je veux dire, je ne minimise pas, je conçois les limites de la démarche de M. Macron, mais en tout cas, je ne minimise pas qu'il fait quelque chose d'assez exceptionnel, d'assez exceptionnel. Je veux dire, de réussir à porter un discours très positif, je veux dire, quant à l'avenir, quant à l'intégration de la France dans l'Europe et de susciter cet engouement dans ces meetings, je veux dire, c'est assez exceptionnel, même si cet engouement t'en as baissé un petit peu ces dernières semaines. – C'est peut-être la France qui va bien. – C'est aussi la France qui va bien. – Ce n'est peut-être pas la majorité de la France. – Et une France optimiste aussi, par rapport à des candidats qui nous décrivent une situation… – Une France optimiste, c'est une France qui a envie d'être optimiste. – Par rapport à d'autres candidats qui nous décrivent une situation de faillite, les Français ont peut-être envie d'entendre autre chose. – Oui, oui, je pense que le discours de la faillite… – Notamment sur l'Europe aussi. – Le discours de la faillite depuis 2007-2008 est un discours ultra-dominant, je pense qu'il y avait la place pour un autre discours, mais il fallait avoir le talent pour le porter, cet autre discours. – Alors, je parlais des soutiens tout à l'heure qui n'aident pas à y voir plus clair, il y a des jacobistes, il y en a beaucoup, il y a des partisans de François Tate, il y a des progressistes, il y a un élu de Fema à gauche, c'est Guy Armanet. Vous y voyez plus clair, vous ? – Écoutez, je veux dire, dans les offres politiques centristes, je veux dire, par définition, on est capable de rattacher des personnalités très différentes. Je veux dire, vu la situation du parti radical de gauche en Corse, je ne suis pas étonné que certains de ces cadres se rapprochent de M. Macron, par exemple. Je veux dire, Armanet, c'est peut-être un petit peu plus étonnant. Je veux dire, il est évident que si M. Macron réussit à former une majorité à l'Assemblée nationale, cela ira de la droite du Parti socialiste, je veux dire, il lui faudra au moins 100 députés socialistes, il lui faudra ses députés à lui, il lui faudra aussi quelques députés centristes issus de l'UDI, sans cela, il n'y arrivera pas. – Et sur la moralisation de la vie publique, parce que là aussi, les contradictions sont assez flavantes, dites, la moralisation de la vie publique. – Le fait que certaines personnes condamnées déjà se soient approchées de ces meetings, je pense qu'il est assez difficile de les refouler. – Est-ce que lui est audible sur ce sujet-là ? Le ralliement de François Bayrou est basé sur une loi de moralisation de la vie politique. Est-ce que Macron, au moins dans cette campagne, sur ce sujet-là est audible ? – Celui de la transparence, de la virginité judiciaire aussi. – La question de son patrimoine fait débat, c'est évident, je ne connais pas assez ça, c'est en détail, pas assez en détail pour pouvoir avoir des affirmations à ce sujet-là. – Alors autre visite, on continue dans le tour des candidats, c'est Benoît Hamon, là aussi ça ne nous a pas appris grand-chose, si ce n'est qu'il va accompagner la collectivité unique. Bon et peut-être l'inscription de la Corse dans la Constitution, mais il avait dit quand même que ce serait compliqué. – Macron aussi a promis une possible révision de la Constitution. – À noter pour Hamon, un seul soutien, un seul parrainage en Corse, celui d'Emmanuel de Gentil. Alors ça n'a jamais été une terre d'élection socialiste la Corse, mais à ce point-là, vous savez aussi bien que moi que le parti dominant à gauche en Corse a toujours été le parti radical de gauche. Le parti socialiste, je crois malheureusement, n'a pas réussi à renouveler ses structures depuis bien longtemps. et veut dire est un parti en déclin, est un parti en déclin. Alors Mme de Gentil est, on dira, loyale, contrairement à beaucoup, en apportant son soutien à M. Hamon, qu'elle n'avait pas soutenu aux primaires. Je ne suis pas franchement étonné par cette situation qui semble effectivement assez déliquescente. – Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence pour les socialistes en Corse ? – Assez peu, étant donné qu'ils sont toujours une force marginale. Je veux dire, si Jean-Charles Orsouci, qui aurait été le plus à même à essayer de redonner un peu de souffle au socialisme, à la social-démocratie en Corse, se tourne directement vers M. Macron, je veux dire, c'est tout de même significatif. – Mais est-ce qu'on peut, on vient d'examiner la situation d'Emmanuel Macron, celle de Benoît Hamon, on a parlé de Mélange tout à l'heure, est-ce que ça ne pose pas aussi au niveau territorial des questions sur la possible recomposition de cette gauche-là dans des futurs combats qui seront ramenés, on pense en particulier au territorial de la fin de l'année. Elle semble bien fragmentée, bien atomisée cette gauche-là aussi. – Oui, mais elle était déjà. – Est-ce que c'est un miroir du national ce qu'on observe ici aussi ? – Elle l'était déjà, je pense que le plus grand souci pour les candidats potentiels de gauche se situe par rapport aux législatives aujourd'hui. Il y a la fragmentation qui existe au niveau de la gauche par rapport au territorial, on connaissait déjà la situation, mais ce n'est pas une nouveauté. – On va en parler après des législatives. D'abord, on va parler de la droite avec le candidat Fillon, alors qu'il est venu en Corse, qui a tenu un meeting avec beaucoup de succès à Ajaccio, d'ailleurs, et à un millier de personnes. Il a signifié clairement sa politique dans l'île, ce sera la collectivité unique dans les délais, c'est-à-dire au 1er janvier avec les élections au mois de décembre. C'est tout le contraire de ce que veulent ces amis politiques ici, même s'ils ne le disent pas toujours aussi clairement. – J'ai compris, moi, qu'ils voulaient une loi. – Ensuite ? – Voilà, qu'ils voulaient une loi qui pourrait modifier les compétences. Je veux dire, moi, je conçois très bien à quel point il peut y avoir une gêne au sein de la droite, y compris au sein d'une partie de la gauche, par rapport à la collectivité unique. Moi, j'ai été extrêmement étonné qu'on décide, qu'on propose cette collectivité unique avec un mode de scrutin, qui soit le mode de scrutin le plus favorable possible aux nationalistes. C'est la vérité. Le mode de scrutin proportionnel est celui qui est le plus favorable aux nationalistes. On ne pouvait imaginer, d'ailleurs, José Colombagne, l'inspecteur… – Il était antérieur à la collectivité unique. – Le fait qu'on fusionne l'ACTC et les deux départements pouvait laisser imaginer un scrutin mixte. – On pouvait changer de scrutin. – D'ailleurs, si je ne m'abuse, l'inspecteur général Colombagne avait fait cette proposition d'un scrutin mixte. – Puisqu'on était sur un scrutin majoritaire au niveau des départements, c'est ce que vous voulez dire. – Voilà, ça n'a pas du tout été le cas. Il me semble que ça n'a même pas été en discussion. Alors peut-être se sont-ils aperçus un peu plus tard qu'ils avaient fait une erreur politique, je ne sais pas. Mais il est certain que ce mode de scrutin ne les favorise pas. Surtout aujourd'hui que Gilles Siméogne est la personnalité politique d'assez loin la plus populaire en Corse. – On revient à François Fillon. On a vu du monde au meeting, je le répète, mais également quelques absences, en particulier celle du président des Républicains de Corse du Sud. Ça peut avoir des conséquences ? Est-ce que vous pensez que la Corse va quand même, in fine, retrouver son vote traditionnel ? – Je pense qu'il y aura un pourcentage de voix important pour M. Fillon. Je ne pense pas que dans le cadre d'une campagne présidentielle ou qui est très largement médiatisée, nationalisée, je veux dire, telle ou telle absence en Corse a été un grand impact sur le vote Fillon. – Sachant aussi que François Fillon est le troisième choix de la droite aux primaires. – En Corse ? – Oui, en Corse, oui. – Oui, mais encore une fois… – Loin derrière Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. – Encore une fois, l'essentiel de l'électorat, que ce soit pour les présidentielles ou pour les territoriales, l'essentiel de l'électorat se situe dans les deux grandes agglomérations, avec Jacques Séné-Bastiez, et ces agglomérations n'attendent pas franchement que le maire vienne taper à la porte pour dire « il faut aller voter Fillon, il faut aller voter un tel ». – Il n'y a aucune mobilisation. – Une mobilisation qui est assez faible, mais je veux dire, ce n'est pas non plus extraordinaire. Moi, je ne me rappelle pas qu'en 2007 ou en 2012, les gens de la droite en Corse allaient taper à toutes les portes pour faire voter Nicolas Sarkozy. – On avait le sentiment qu'il y avait une autre campagne quand même pour Nicolas Sarkozy. Sur Ajaccio, par exemple, elle est inexistante pour François Fillon. Il n'y a personne qui bat la campagne pour François Fillon. – Vous n'avez pas une affiche, rien. – Du reste, pas grand monde, parce que c'est vrai qu'on ne voit peu. Le système de tracts sur les marchés ou d'affichage sauvage, c'est quelque chose qui n'existe plus dans cette campagne, on peut le noter. – Moi, je ne suis pas du tout étonné que le côté plutôt énergique, radical de Nicolas Sarkozy ait plus séduit les gens de droite en Corse que le côté force tranquille, jusqu'aux affaires de François Fillon, pas du tout. Il y a peut-être une dynamique plus forte pour Nicolas Sarkozy, mais je ne crois pas que ça a un impact énorme. – Les affaires, en revanche, ont un impact. Ici aussi, elles ont énormément incorné sur son image de perle à vertu qu'il voulait se donner. – Évidemment. Évidemment, je veux dire, on verra bien ce que la justice peut tirer de ces dossiers-là. Mais je crois au moins intéressant, même si c'est regrettable qu'il ait fallu attendre 2017, intéressant que les Français aient enfin conscients qu'il est moralement très difficilement admissible qu'un homme politique puisse employer sa femme et ses enfants sur des fonds publics. – Sur l'évolution du vote de droite en Corse, il était autour de 34-35% en 2002, en 2012, 32% premier tour. Il y a eu une pointe en 2007 à 50, mais il y avait Béraud aussi. – Aujourd'hui, comment vous voyez cette évolution du vote de droite ? – Sur le vote de droite, écoutez, il est évidemment un petit peu handicapé par la situation personnelle de M. Fillon et par la montée sur la droite de Mme Le Pen. Ça ne m'empêche pas de penser que s'il y a un second tour de M. en Corse que M. Fillon y ait, M. Fillon, il sera assez largement majoritaire. – Voir au premier tour la présence d'Emmanuel Macron qui grappille lui aussi pas mal de voix sur sa droite. – Bien sûr. – Et pour terminer ce tour d'horizon, vous n'êtes pas finalement que la Corse n'ait pas obtenu sur ses revendications, qu'officialité, statut de résident mystique n'ait obtenu que des réponses sibyllines, ça ne vous étonne pas tellement ? – Non, non, je veux dire, le gouvernement n'avait pas la capacité politique de procéder à ces réformes, de procéder à une révision de la Constitution d'un point de vue numérique, il n'avait pas les députés nécessaires pour le faire, les députés sénateurs nécessaires pour le faire. Et de plus, il n'avait pas, je dirais, le niveau de soutien populaire général pour le faire. Il faut savoir qu'en 82, 91 et 2002, les chefs de gouvernement, les présidents qui ont réformé pour la Corse, qui ont fait des réformes instituelles pour la Corse, l'ont fait de situations où ils étaient extrêmement populaires au niveau national. Je veux dire, ça n'était pas du tout le cas de M. Hollande. – Alors ce sera la conclusion de cette première partie, nous allons aborder la deuxième avec Ougon Traboumont. Et ce soir, c'est un sondeur qui a accepté de jouer le rôle du contradicteur. Jérôme Paoli, bonsoir. – Bonsoir. – Vous dirigez Opinion of course, ainsi que le mensuel Parole de Corse, qui a réalisé le sondage dont nous avons parlé précédemment. Et c'est vous qui allez débattre durant une dizaine de minutes avec André Abadzi. – D'accord, donc j'ai écouté vos propos avec beaucoup d'intérêt. Je suis… Alors quand Jean Vitus m'a appelé, il m'a dit, il faut contredire M. Fadge, je lui ai dit, je ne suis pas forcément en contradiction avec vous sur l'analyse globale. Je dirais qu'il y a… Je suis même assez d'accord avec vous. Ou j'ai un petit point de discussion que j'aimerais bien avoir avec vous. C'est le sujet sur le vote nationaliste par rapport à Marine Le Pen. Si je vous en… Je vous ai bien écouté. Selon vous, les nationalistes ne votent pas Marine Le Pen. C'est ce que vous voulez dire ? – Non. J'ai dit qu'il y en avait. J'ai dit que quantitativement, ce n'est pas si significatif que ça. – Alors nous, quand on fait des tris, puisqu'en fait, quand on interroge les personnes sur leur intention de vote, on demande souvent la proximité partisane. Et moi, j'ai quand même des tris qui montrent que 35% des gens qui sont proches des nationalistes vont chez Marine Le Pen. On a 35% de gens qui sont proches des nationalistes. Ça, c'est le premier argument que je voulais mettre sur la table avec vous et en débattre. Il y a un deuxième argument, c'est que finalement, quand il n'y a pas d'offre nationaliste à une élection, on s'aperçoit que Marine Le Pen fait des scores beaucoup plus importants que quand il y a une offre nationaliste. Donc comment on explique ce différentiel ? Comment vous l'expliquez ? – Écoutez, on n'a pas travaillé sur les mêmes données que moi. Vous avez des données de sondage. – Bien sûr. – Moi, j'ai pris les données électorales. Je veux dire, moi, je ne suis pas totalement étonné. Attention, ce que j'ai dit tout à l'heure n'est pas une vérité d'évangile, loin de là. Je veux dire, c'est une analyse qui est assez sommaire, de toute façon. C'est une analyse qui est assez sommaire. Je pense qu'essentiel de dire que si des électeurs nationalistes au territorial votent Le Pen en présidentiel, chez les militants, c'est quelque chose qui est assez exceptionnel. Je veux dire, je pense que les militants sont beaucoup mieux formés politiquement. Ils sont beaucoup plus éloignés de ce que peut proposer Mme Le Pen. Quant à votre deuxième question, je pense qu'elle tient beaucoup au niveau d'organisation et de capacité de mobilisation des soutiens locaux de Mme Le Pen, qui sont assez inexistants. Les structures locales du FN sont assez inexistantes. Il y a une tentative depuis trois ans d'organiser cela autour de M. Nadiz et de M. Cagnon. D'ailleurs, M. Cagnon est parti. Mais on voit que trouver des militants est assez difficile. Et d'ailleurs, si Mme Le Pen a cherché, je crois, à corciser son discours, à avoir des positions qui peuvent intéresser les nationalistes en Corse, c'est plutôt plus pour chercher des militants que des électeurs. Des électeurs en Corse, cela en a beaucoup. Oui, c'est ça. Mais à la limite, la problématique ne se pose pas tellement autour des militants, c'est autour du vote. C'est vrai que nous, ce qu'on pose comme question, c'est ce qu'on appelle la proximité partisane. Ce qui ne veut pas dire des militants nationalistes. En revanche, des gens qui sont proches des nationalistes, quand il n'y a pas d'offre nationaliste sur une élection, ont tendance à aller majoritairement chez... Enfin, pas majoritairement, au niveau d'un tiers. On est à peu près à un tiers. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de... Ce qui ne veut pas dire, d'ailleurs, que ce sont les mêmes idéologies. Ça peut être aussi du vote contestataire. On s'aperçoit que, par exemple, on a 38% des jeunes aujourd'hui en Corse qui vont vers Marine Le Pen. Donc là, on sort des clivages politiques aussi. Donc il y a ces éléments-là dont il faut tenir compte. Ça peut être du vote anti-système. Et ça peut être, je dirais, une confusion sur la défense identitaire. C'est-à-dire que ces électeurs ont pour premier objectif la défense identitaire et qu'ils jugent qu'au niveau territorial, les mieux placés pour représenter cet objectif sur les nationalistes, au niveau national, c'est Mme Le Pen. Et qu'à partir de là, ils font la bascule assez facilement. On veut dire, le dernier dossier de Corse Matin sur le vote Le Pen était aussi très éclairant à ce sujet-là. Alors après, il y a un élément qui est quand même important, c'est que le Front National, d'élection en élection, c'est votre métier à part entière, progresse en Corse de façon importante. Tout à l'heure, vous avez dit que peut-être même, il ferait 33%. Au cantonal, ils sont montés. Il y a un groupe Front National à l'Assemblée de Corse aujourd'hui. Comment on explique ça ? Comment vous expliquez ça ? Écoutez, déjà, il y a cet afflux de populations nouvelles, qui est peut-être plus sensible, sans même envisager la base militaire de Venti. Vous savez que plus de 50% des militaires et gendarmes votent Front National. Donc il y a cet afflux de populations nouvelles qui est peut-être plus sensible. On a des hommes géographiques où on s'aperçoit que quand il y a plus de continentaux sur le territoire, le vote... – Il veut dire, s'il y a une espèce de normalisation au niveau de la population, il n'est pas étonnant qu'il y ait une espèce de normalisation au niveau des comportements de vote aussi. Malgré tout, même si le Front National progresse, il reste loin au niveau local de ces scores nationaux. – Oui, oui, tout à fait. Mais vous parlez de normalisation, mais paradoxalement, ce sont des nationalistes qui sont au pouvoir en Corse. Donc on n'a pas non plus... Si la normalisation, ça serait... Est-ce que c'est un vote majoritaire, donner la majorité aux nationalistes à une assemblée ? Pas tellement. Enfin, c'est un peu un paradoxe. – Oui, c'est un peu un paradoxe. – Puisque si les gens vont sur ce qu'on appelle les marques, c'est-à-dire que je vote les Républicains, enfin quoi qu'aujourd'hui, les marques ont vraiment explosé, mais on a une augmentation de la population et de la démographie qui est plutôt d'origine, on va dire, continentale, enfin les flux migratoires. Donc on devrait se retrouver de plus en plus proche des élections nationales. Ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui. La preuve en est la gouvernance en Corse. – Il y a une autre réserve qu'on peut faire par rapport à ce type d'interprétation. C'est que s'il y a 30 ou 40% d'abstention, la dernière fois au premier tour au territoire, il y a eu 40% d'abstention. S'il y a 30 ou 40% d'abstention à deux élections, ça ne veut pas dire que les 30 ou 40% d'abstentionnistes sont les mêmes. – C'est-à-dire qu'il y a peut-être 10, 15% d'abstentionnistes qui sont les mêmes, les autres qui ont choisi une élection plutôt qu'une autre. Et là, je veux dire, ça peut, au niveau des résultats, avoir des conséquences fondamentales. – Tout à fait, je suis d'accord avec vous là-dessus. Alors après, sur les élections nationales, aujourd'hui, on a tout le monde dans un mouchoir de poche. Et c'est vrai que les sondages qu'on a réalisés, on l'a réalisé fin mars. J'allais dire, les chiffres qui sont sortis dans Parole de Corse vont évoluer. On a deux blocs aujourd'hui, on va dire, autour de Mélenchon et Le Pen. Enfin, tout le monde se rapproche un peu. Qui peut sortir de cette élection ? – Je ne sais pas. – C'est difficile à dire ? – Je ne sais pas, je veux dire… – Là, on n'est plus trop en contradiction, moi, j'ai envie de dire, je suis un peu… – Non, non, on peut discuter. – Enfin, désolé, pas désolé, mais c'est… – On peut discuter, mais je veux dire, le dernier sondage, je crois que c'est IFOB qui a sorti hier, je veux dire, donné entre 23 et 19% les 4 premiers, si je ne m'abuse. – C'est ça. – Donc c'est absolument inédit, je veux dire, la dynamique est plutôt du côté de Mélenchon, mais je veux dire, encore une fois, bien malin celui qui donne les noms des deux restants au second tour. – Non, mais je crois que cette élection, elle est inédite. Quand on réfléchit, il y a 8 mois, on se disait, c'est entre Nicolas Sarkozy ou François Hollande au deuxième tour, c'est celui qui sera au deuxième tour qui gagnera l'élection, si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, aucun des deux candidats n'est présent, et il n'y a absolument… on n'a aucune possibilité de faire une projection précise sur ce qui va se passer, parce que les sondages, pour revenir sur les sondages, ne restent que des photographies, et ils ont les tendances, en général, on a les tendances sur des sondages, c'est-à-dire que deux semaines en semaine, on voit des tendances qui s'affirment, là, les tendances, il n'y a pas de véritable tendance, il y a quelques socles durs qui se maintiennent, on voit que Fillon, malgré toutes les affaires qu'il a pu avoir, reste dans un socle entre 18, 20, 21%, donc on va dire qu'il y a un électorat un peu solide, stable autour de lui, mais en revanche, on n'a pas de tendance qui s'affirme, on a des retournements de, presque, j'allais dire, de jour en jour, donc ça devient très difficile de faire des sondages sur des élections, aujourd'hui, au niveau, enfin, au moins sur la présidentielle. – Il y a un chiffre, je crois, très intéressant qui a été sorti par le SEVIPOF ce mois-ci, c'est que pour ceux qui ont déclaré une intention de vote, 60% le font par adhésion, 40% par défaut. Et chez Macron, ceux qui votent par défaut Macron sont à 52% des votes de Macron. Donc c'est très important, ça veut dire qu'il y a une volatilité très importante, ça veut dire qu'on pourra avoir des surprises dimanche prochain, c'est certain. – On est encore à 37% d'indécision, sur l'électorat, 37% d'indécision, ça veut dire que tout peut basculer, effectivement, et très bien malin, celui qui, comme vous le disiez tout à l'heure, pourra annoncer le vainqueur au premier tour, enfin, les deux personnes qui seront présentes au deuxième tour. – Et, pour moi, peut-être le plus grand questionnement, ça va être l'après. Que se passera-t-il aux législatives ? Que se passera-t-il aux législatives ? Est-ce qu'on va vraiment vers, peut-être pas une crise de régime, mais en tout cas, une mutation radicale du fonctionnement du régime, qui deviendrait plus parlementaire ? Parce que si Mme Le Pen est élue présidente, je ne vois pas comment elle aurait une majorité législative, par exemple. – Pour terminer, c'est la vraie question. Et c'est une question qui est peu abordée, mais quand on regarde les projections, effectivement, en siège, en fonction des intentions de vote, on s'aperçoit qu'une majorité à l'Assemblée nationale va être très, très compliquée, y compris pour une personne comme Emmanuel Macron, s'il était au deuxième tour. – Eh bien, nous allons en parler en troisième partie. Le temps imparti du débat est terminé. Merci beaucoup. – Merci. – Nous n'avons pas déjà participé. Nous allons maintenant, après souvenir, aborder la dernière partie de l'émission avec mes deux confrères qui ont rejoint leur place pour le débriefing. Roger, c'est à vous. – Alors, pas facile de venir là aussi sur le débriefing, mais je m'aperçois qu'universitaires, sondeurs, commentateurs, il n'y a pas vraiment de position d'observation de cette présidentielle très confortable et très enviable dans cette campagne, mais ça va devenir une banalité de le dire, ne ressemble à aucune autre. Un président de la République sortant qui ne se représente pas, qui renonce à poursuivre son mandat. Un modèle de sélection, les primaires dont on voit aujourd'hui les effets, des partis de gouvernement qui ne sont même plus assurés, au moins pour l'un d'entre eux, d'être au second tour. Et à cette jour du seulement du premier tour, puisqu'on en est là, beaucoup, beaucoup d'incertitudes, quatre candidats en passent de se qualifier, des électeurs qui ne se passionnent pas vraiment pour cette élection, on a parlé du taux d'abstention prévisible, et des doutes encore sur la capacité de quelques-uns des possibles présidentiables à former une majorité au Parlement par la suite. Ça va être la grande question de l'après-présidentiel, et sans doute de l'entre-deux-tours aussi. Alors, je me pose une question, et vous n'y répondrez pas tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas finalement le mode de désignation du président de la République, suffrage universel, deux tours, et ce qui suit derrière avec la concordance des calendriers et avec celui des législatives, qui est finalement à bout de souffle aujourd'hui ? Patrick, après vous répondez. Il est difficile effectivement de juger de la pertinence de vos analyses, Andréa Vaz, convaincante ou pas, juste ou pas, en tout cas, ce sont vos analyses sérieuses qui reposent sur un travail de chercheurs, de scientifiques, mais chacun sait que la politique n'est pas une science exacte, ce n'est pas des mathématiques, plus encore quand il s'agit d'analyses prospectives, c'est encore plus compliqué, et qui plus est dans un contexte, pour le moins, ou pour le moins, les cartes sont brouillées, où la grille de lecture classique gauche-droite extrême est complètement dépassée, a explosé. Il est loin le temps où les bourgeois votaient en général à droite et les ouvriers votaient forcément à gauche. Aujourd'hui, il faudrait carrément une pierre de rosette pour comprendre ce qui se passe, ce qui va se passer en Corse ou ailleurs. Donc l'exercice auquel vous vous livrez, Andréa Vaz, est pour le moins méritoire, intéressant, mais délicat et compliqué, et à mon avis, le sera plus encore quand, dans un instant, Jean-Vitus, Albertine vous donnera votre pronostic pour le 23 avril. – Bon, vous pouvez répondre, et ensuite on passe sur le législatif. On a 7 minutes. – Bon, déjà, je dis de suite, je n'ai pas de pronostic pour la victoire présidentielle, et je rajoute, Patrick, qu'étudier l'élection présidentielle ne fait franchement pas partie de mes hobbies préférés. Ça peut étonner, mais c'est la vérité. – Vous avez raison de vous inviter. – Non, moi, on m'invite, j'essaie de faire mon travail sérieusement, en tant qu'agent public, d'un service public, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus dans la science politique, pas du tout. Pour répondre à la question de Roger Antech, oui, je dirais que la Ve République, on a cru penser qu'avec cette concordance des calendriers instituée en 2002, le président de la République, fraîchement élu, n'aurait pas de problème pour constituer une majorité parlementaire solide. On l'a vu déjà en 2012, ça n'était pas le cas. Et avec cet effondrement des deux grands partis de gouvernement, avec une offre politique profondément renouvelée, recomposée, je veux dire, c'est encore moins possible aujourd'hui. Alors peut-être, une des évolutions possibles, c'est qu'un président soit élu et qu'il ait face à lui une majorité parlementaire qui lui soit opposée et que peut-être, durablement, je dis bien peut-être, durablement, ce soit enfin, comme le dit la Constitution française, que c'est le gouvernement qui détermine la politique de la nation. – Et pourquoi ne pas imaginer le scénario d'une cohabitation parlementaire comme ça se fait en Allemagne depuis de nombreuses années où gauche et droite gouvernent ensemble et votent des lois ensemble ? – Une coalition. – Bien sûr. – Une coalition, oui. – Ça ne fait pas trop partie de la tradition politique française, et d'autant moins de la Vème République, mais c'est envisageable. – C'est un peu le scénario qu'aimerait écrire Emmanuel Macron. – Oui, effectivement. C'est aussi le seul scénario possible pour lui, qui soit vraiment positif pour lui. – Alors justement, on a abordé législatives. Alors les partis traditionnels, parlons de l'accord, sont déjà désignés leurs candidats plus ou moins investis et ceux qui manquent aujourd'hui sont les nationalistes. Alors on est sûr d'une chose pour cette élection, c'est qu'il y aura deux nouveaux députés, à Ajaccio et à Corté Balagne. Mais est-ce que le résultat de la présidentielle va peser sur l'élection législative ? – Écoutez, sur les scrutins législatifs précédents en Corse, je n'ai jamais eu cette impression-là. – 81 ? – 81, oui. Avec l'élection de trois députés émergés, enfin radicaux de gauche, là c'est vrai qu'on peut penser qu'il y a eu un effet Mitterrand assez important, mais en tout cas sur les trois derniers scrutins, je n'en ai pas l'impression du tout. Je veux dire, en 81, Mitterrand est élu, mais aussi la gauche est en croissance au niveau national et au niveau Corse, de façon générale. Je veux dire, on ne sait pas si ces trois députés radicaux de gauche auraient été élus avec une victoire de Giscard, mais je veux dire, il y avait quand même une tendance croissante de la gauche qui était plus générale. – Enfin les Corses avaient voté Giscard quand même, mais il faut le rappeler. – Oui, c'est vrai. – Au second tour, et au premier d'ailleurs aussi. – Et un mois après, ils votent pour les députés de gauche. – Et ce vote légitimiste, aujourd'hui, vous ne le voyez plus ? Parce qu'on s'interroge si demain, c'est Macron qui est président, voire Le Pen ou Mélenchon. On imagine mal des députés de ces partis, très mal. – En 2002, Jacques Chirac a été élu dans des circonstances assez particulières, c'est vrai. Ensuite, la Corse a voté pour trois députés de gauche. – Oui. – Dont Simon Renouc. – Dont Simon Renouc, qui n'avait pas été élu dans la foulée de l'accession de l'Union Jospin, on ne voit pas, à Matignon. – Simon Renouc, et Paul Jacob, et Zuccaré ont été élu après la victoire triomphale de Vaxchirac. – C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vote légitimiste ? – Il y en a moins, je pense que les citoyens parviennent, c'est une bonne chose, à différencier les différents enjeux. – La course à l'investiture, parfois un peu grotesque, comme on l'a vu à Vescovate, ça compte ou alors, bon, ça n'a pas vraiment d'influence sur le vote des électeurs ? – Oui, est-ce qu'avoir l'investiture d'un parti, c'est quelque chose qui compte encore aujourd'hui ? En Corse ? – Ce qui compte, c'est d'avoir une organisation solide derrière soi. – Un appareil ? – Avoir un appareil. Si vous avez l'investiture en marche, mais que vous avez quatre clans peints derrière vous, vous n'avez pas gagné les législatives, ce n'est pas possible. Ou l'investiture en marche, ou les républicains, je ne veux pas être désagréable envers quiconque, ça dépend de l'appareil que vous avez derrière, que vous appelez ça mouvement, parti, association, ce que vous voulez. – Et en Corse, à l'exception des nationalistes et des républicains, il n'y a pas beaucoup d'appareils, il y a peut-être le Parti communiste qui est encore structuré, mais il n'y a plus, on l'a vu tout à l'heure, PRG, PS, tout ça, c'est des appareils qui sont au moins aussi volatiles que l'électorat. – Oui, même les plus solides sont très volatiles. – Alors pourquoi cette course est freinée à la demande d'investiture ? Comment ça s'explique ? – C'est tout de même une source de légitimation, mais disons que ce n'est qu'une toute petite première partie d'une campagne victorieuse. – Pour rester un instant sur les législatives, pourquoi les nationalistes ont du mal à se positionner pour l'instant ? – Écoutez, parce qu'il y a des contradictions internes, parce qu'il y a une tradition du fonctionnement interne qui est, me semble-t-il, assez déficiente. Je veux dire, c'est assez coutumier chez eux, de présenter leur liste très tard, pour les dernières territoriales, les avantages des dernières territoriales. Ça avait été déjà le cas pour FEMO à gauche. Là, manifestement, il y a des contradictions. – Mais peut-être aussi parce qu'il y a cette volonté d'union dès le premier tour des législatives entre les deux courants. – Ça complique encore les choses. – Ça a été annoncé. – Ça complique encore les choses. Je veux dire, cette volonté d'union a probablement été fatale à Léo-Baptiste et à Bastia d'ailleurs. Il est évident qu'il y a des oppositions plus clivantes, plus saillantes qui vont se manifester s'il y a deux parties que s'il n'y en a qu'un. – Parce qu'il y a aussi peut-être des enjeux pour eux aussi, parce qu'il n'y a pas des circonscription qui sont devenus gagnables pour les nationalistes. – Donc il y a une divergence interne qui explique cette hésitation. On termine avec les perspectives. En décembre auront lieu les élections territoriales. Est-ce qu'on peut lier tous ces scrutins, présidentiels, législatifs et territoriales, ou alors tout ça est déconnecté ? – Non, il faut les lier. Il faut les lier, je veux dire, évidemment ce ne sont pas les mêmes, ils n'ont pas les mêmes enjeux. Au niveau territorial, aujourd'hui les oppositions de gauche et de droite aux nationalistes sont plutôt faibles, peu structurées. Les nationalistes ont leur carence aussi, très probablement, mais ils ont face à des oppositions qui sont plutôt faibles. Donc en théorie, ils seraient favoris. Aujourd'hui, on est plus de 6 mois avant le scrutin, il y en a fait, évidemment. – Alors dernière question, vous n'y échapperez pas, c'est sur la présidentielle. Alors peut-être que vous ne connaissez pas le vainqueur, mais qui sera éliminé du deuxième tour alors ? – Je ne sais pas, on ne peut pas répondre à ça. Je veux dire, ça c'est totalement contraire à l'idée que je me fais de mon travail. Je suis désolé Jean Vitus, je ne peux pas dire ça. – Sans prendre trop de risques, vous auriez pu dire Jean Lassalle qui est demain à la Bastien. – Oui, Jean Lassalle, Philippe François Asselineau, Benoît Hamant. – Il faut procéder par élimination plutôt. – Non, non, faire des pronostics, ce n'est pas bon. Déjà analyser des résultats concrets est très compliqué. – Eh bien André Avadzi, on en finira avec cette prudence, dirais-je. – Merci d'avoir participé à ce contraste, Roger Patrick. – Merci. – Merci à vous. – Avant de vous quitter, je rappelle le titre de votre ouvrage, « La recomposition territoriale du pouvoir » aux éditions Albiennes. Et puis je vous présente un livre qui vient de paraître, « La nouvelle question corse » de Jérôme Fourquet qui dirige le département Opinion et Stratégie d'entreprise à l'IFOP. C'est aux éditions de l'Aube. Voilà, je vous ai tout dit, la semaine prochaine, pas de contraste évidemment, mais une soirée élection présidentielle sur VHT à partir de 20h30. On se retrouve donc dans 15 jours. Bonne année à tous. – Merci. – Sous-titrage ST' 501